Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire une session mastering dans Ozone 9 standard en mode stand-alone. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une instru dans Rezone, j'ai fait mon mix, j'ai exporté le mix et je vais faire mon mastering directement dans l'application Ozone 9 standard. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc là, on se retrouve directement dans Ozone 9 standard, l'application. Donc elle va fonctionner en mode stand-alone, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'application, on va importer directement notre mix. Donc pour ça, vous allez dans File, vous faites Import Audio File. Donc moi, le mix est sur mon bureau. Je vais aller le chercher. Voilà. Donc c'est Drill 5 Trap Test. Hop. Donc voilà. Là, j'ai mon morceau. Comme vous pouvez voir, vous avez différentes parties colorées qui ont été repérées tout au long de l'instru. C'est en fait Ozone qui va repérer différentes parties au niveau de l'instrumental. Et ça nous met des repères pour pouvoir y accéder plus facilement. On peut mettre l'intégralité de la song en boucle. Comme sur tous les logiciels de traitement de son de chez Isotope, on va avoir le Master Assistant, qui va nous permettre de choisir, si on veut, un mixage plutôt moderne, vintage. Ensuite, on va avoir tout ce qui est Loodness et EQ. Donc là, si je me mets en low, ça va me permettre d'avoir la cible à moins 14 et l'UFS. En Medium, je vais être à moins 12 et en High, je vais être à moins 11. Donc en fait, ça va déterminer le volume sonore que je vais vouloir atteindre. Je peux aussi utiliser une référence track, mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Là, on va faire déjà au plus simple. Et ensuite, je peux déterminer si ça va être pour du streaming ou si c'est pour un album en CD. J'ai la fenêtre de Presets, bien entendu, avec pas mal de Presets de Mastering, avec les différents styles de musique, donc Bossa Nova, Hip Hop, Soul, R&B, Folk, Inde, Pop Rock, bref. Il y a pas mal de trucs. Ça sera à vous d'aller voir si l'application vous intéresse. Ensuite, je vais avoir un classement par instrument. Ça, ça va être dans le cas où vous l'utilisez directement dans votre dos, puisqu'il peut fonctionner en tant que VST. Vous pouvez l'importer dans votre dos et le mettre sur des instruments ou des bus. Donc on va avoir guitare, bus de synth, basse, etc. Donc là, pareil, il y a pas mal de choses à voir au niveau Presets. Et on a Presets Signature, donc avec, pareil, différents Presets qui peuvent vous aider. Donc ça sera à vous de tester sur vos instrus ou vos parts musicales. Là, on a la barre de contrôle avec Retour en arrière, Start, Stop, Play, la mise en boucle. Ici, on a la track, vu qu'on peut en importer plusieurs. Par exemple, si vous faites le master d'un album ou d'un maxi, vous avez par exemple 4 titres. Vous pouvez intégrer les 4 titres et faire en sorte d'avoir un mix cohérent entre les 4 titres, surtout au niveau Puissance Sonore. Là, on va avoir la petite icône pour pouvoir aller dans les préférences et choisir les préférences, par exemple, par rapport au spectromètre, aux équaliseurs, aux compresseurs. Bref, ça va nous donner accès à pas mal de choses. On a même une partie VST, puisque l'application peut importer des VST FX pour les rajouter dans la chaîne d'effets. Donc moi, souvent, comme vous allez voir dans le master que j'ai fait, j'intègre le Inside 2 de Yisotope pour être bien sûr que tous mes paramètres correspondent à la plateforme de streaming que je vais choisir pour pouvoir uploader le son. Souvent, je mets le son directement sur YouTube. Donc je vais utiliser les paramètres d'upload de YouTube pour pouvoir faire mon master et donc gonfler mon son. Donc là, on a la forme d'onde. Après, juste en dessous, ça va être l'endroit où on va pouvoir mettre les différents éléments. Donc là, quand on clique sur le plus, je vais avoir toute une série d'éléments. Donc par exemple, je vais avoir l'EQ dynamique. La dynamique, donc c'est un compresseur limiteur multiband. J'ai deux équaliseurs, un exciteur, stéréo-imageur multiband, EQ match, maximiseur, les VST. Et ensuite, j'ai un compresseur vintage, équaliseur vintage, limiteur vintage et un émulateur de tape pour avoir le grain d'un signal à bande. Donc ensuite, suivant ce que vous voulez, il n'y a plus qu'à intégrer dans la chaîne. Voilà les différents éléments. Là, ce qu'on va faire, on va directement se lancer un master assistant pour pouvoir avoir une base de travail, puisque c'est à ça qui sert. En fait, ça va nous donner une base de travail et on va pouvoir se faire notre master sur l'instru. Donc bien sûr, l'instru, je vais partir directement d'ici. Là, je vais remettre RMS Peak. Donc je peux déterminer aussi ce que j'ai envie par rapport à la vision des vues mètres. Donc là, je vais mettre le Peakmètre et je vais mettre le Lootness Integrated. Voilà. Maintenant, je relance la lecture. et ça va me faire un calcul du Lootness de ma piste, donc avant le master. Et je vais avoir aussi les données par rapport au True Peak. Donc là, niveau LUFS Integrated, je suis à moins 16.8, alors que pour l'envoyer sur YouTube, il faut que je sois à moins 14, et au niveau True Peak, je suis à moins 4, moins 4, 1. Donc maintenant, je vais lancer le master assistant, vu que je sais que ma piste est bien en dessous des normes que j'ai envie d'avoir. Donc là, je vais déclencher le master assistant, je vais choisir par exemple un X moderne à moins 14 et l'UFS pour du streaming. Je lance la lecture et je fais Next. Merci. 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 Donc là, l'application m'a proposé une base de réglage d'équaliseur. Ça m'a proposé aussi une base pour la dynamique, mais il n'était pas en fonction. Moi, je vais le mettre en fonction. Donc là, on a un compresseur limiteur multiband. Ici, on a un équaliseur dynamique. Donc pareil, c'est une base. Et enfin, mon maximiseur. À ça, je peux très bien rajouter, par exemple, l'imageur multiband de Ozone. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi le plugin de chez Isotope Inside 2. Donc je vais aller dans les I, Inside 2. Je double-clique et mon VST s'ouvre. Pareil, je vais mettre mes réglages. Donc là, en db tropique, il faut que je sois à moins 1. Et en ce qui concerne le loadness, je vais mettre moins 14. Une fois que c'est fait, moi, ça va me permettre, en le laissant après le maximiseur, de voir si je n'ai pas de dépassement au niveau db tropique. Je vais pouvoir voir aussi si je n'ai pas de problème de phase dans le morceau. Donc si je remets la lecture depuis le début. Là, comme vous voyez, j'ai déjà des dépassements. Je suis à moins 0,9 dB tropique. Or, il faut que je reste à moins 1 au maximum. Donc on va arranger tout ça. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et après pour l'instant, pour le reste, ça concorde à peu près. Donc là, je vais commencer à faire mes réglages. Donc je vais retourner sur l'équaliseur. Donc ici, je vais peut-être un peu plus adoucir la pente. Je vais rajouter un point pour faire un high pass. Là, je suis à 30 Hz, donc ça me convient. Je vais rajouter un peu d'air. Là, on a accès au compresseur-limiteur multiband. Donc pour rajouter des bandes, puisque là, par défaut, il m'en a mis une, il suffit de se promener ici et de rajouter les différentes bandes. Petite astuce, lorsque vous faites lecture, vous appuyez sur Learn ici et ça va replacer les bandes correctement en fonction du morceau. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à régler mes différents compresseurs. Alors ici, je vais me mettre au niveau du limiteur à moins 1,1. Je vais faire ça sur chaque bande, pour être tranquille. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais faire mes réglages. Donc là, on peut faire nos réglages de threshold. Donc ensuite, les paramètres sont ici. Je vais avoir le ratio attaque, release, le CNI. Donc pour dire si la courbe d'eau est plus dure ou plus cool. J'ai un CNI ici. Donc là, en haut, c'est ce qui concerne le limiteur. Et en bas, c'est ce qui concerne le compresseur. Ensuite, si je veux avoir l'intégralité du son, pour voir comment ça se passe, j'ai juste à cliquer ici sur All. Un désavantage, c'est qu'on peut traiter chaque bande individuellement. Et en haut, c'est qu'on peut traiter chaque bande individuellement. Là, ici, au niveau de release, je me suis mis en automatique. Donc au départ, j'étais comme ça. Au niveau EQ dynamique, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Après, on peut écouter aussi chaque bande séparément. Et puis, on peut écouter. Et puis, là, on peut écouter. En ce qui concerne le stéréo imageur, ça va marcher un peu comme le limiteur compresseur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir déterminer les différentes bandes. Donc voilà, là je les ai mises en place. Je vais mettre la lecture. Je vais faire Learn. Et ça va me replacer les bandes. Ensuite, j'ai plus qu'à agir en fonction du résultat que j'ai là. Donc au niveau des basses, je suis bien directement en mono. Je mets en marche le module. Et ensuite, si j'ai envie, par exemple, je peux augmenter l'effet de la basse. Donc bien sûr, il faut bien veiller à rester entre 0 et plus 1. Donc je vais regarder aussi par rapport à l'intro ce que ça donne. Là, vous voyez, au niveau de l'intro, des fois je passe sous le 0. Donc je vais revenir au début. Hop ! Si je mets mon bypass, Je vais revenir à l'intro, des fois je fais ? Donc elles ne me plaît pas. Je vais revenir à l'intro de la basse. Voici un autre vidéo. 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 Vendez un peu plus. Oh, tout ça j'ai sunk. un autre vidéo. � ça vous avez un autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là maintenant si je regarde je vais me remettre complètement au début Et on va regarder un peu ici je fais un reset et on va regarder ce qui se passe C'est parti ! C'est parti ! Donc là étant donné que je suis à moins 15 je pourrais encore gagner quelques dB Donc je vais me remettre sur mon maximiseur Je vais passer de 4.9 Enfin je vais redescendre légèrement et on va refaire un essai Je remets à zéro Je repars depuis le début Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, moins 14.9 Donc on est pas trop mal Sous-titrage ST' 501 On a un LRA de 10.2 Donc ça, ça va être la dynamique C'est la barre qu'on voit ici Donc faut qu'on soit au minimum supérieur à 3 LU Donc là on a 10.3 Ça veut dire qu'on a quand même une bonne dynamique Donc là je pense qu'on a une bonne dynamique Au niveau réglage Pour une instru où il n'y a pas encore de parole si ça devait être posé Je pense qu'on est pas mal On a une bonne répartition stéréo A la fin, on a des petits soucis de phase Sous-titrage ST' 501 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 OK, maintenant j'ai juste à réécouter en entier mon son Donc là il n'y a pas de traitement J'ai mis le VST en bypass Sous-titrage ST' 501 Donc là on peut dire que mon petit mastering ou mon pré-master vu qu'il n'y a que l'instru est terminé Maintenant vu que deux vérifications valent mieux qu'une J'ai le logiciel Expose de chez Mastering The Mix qui va me permettre tout simplement de vérifier la différence entre ma traque originale qui est en bas Donc là par exemple j'étais à moins 17 et l'UFS au niveau Integrated et une fois que le master a été terminé je suis passé à moins 14.7 Là j'étais à moins 2.53 dB tropique Là je suis à moins 1.08 dB tropique et ainsi de suite Au niveau corrélation de phase on n'a aucun problème Au niveau de Dynamic Range j'étais à 11.3 lors du mix je suis passé à 10.6 mais ça reste raisonnable et ensuite l'ensemble LRA je suis à moins 8.7 LU alors que j'étais à moins 9 mais je suis dans la norme pour la plateforme de streaming donc en gros tout va bien tout est en bleu puisqu'à partir du moment où vous avez un souci dans une des catégories ça vous met des parties rouges directement sur le spectre audio qu'on voit ici c'est parti et donc voilà pour cette petite vidéo comme vous voyez en utilisant au zone standard en mode stand alone j'ai fait mon mix avant je m'étais déjà arrangé pour être à peu près dans les normes au niveau de mon mix tout en gardant de la dynamique pour pouvoir augmenter mon son et atteindre les normes de la plateforme de streaming et ensuite voilà le résultat donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura éclairé sur le fonctionnement de au zone là pour ce cette fois ci on a vu un mastering en moderne la prochaine fois je ferai un instru un petit pélo faille et on essaiera le mastering en mode vintage histoire de voir aussi les différents éléments vintage que l'on peut avoir à l'intérieur de au zone mais là c'était une première approche histoire de voir comment retravailler son son comment gérer les equalizers etc donc laissez moi vos commentaires sur ce que vous pensez de la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut